au thème à toutes et à tous bienvenue à la math académie dans cette vidéo nous allons apprendre à rédiger notre premier article sur overblog cette vidéo est une suite logique de notre formation en blogging qui s'intitule créer votre visibilité faire la publicité sur internet à travers votre blog pour cela on va se rendre sur connect.overblog.com slash fr slash login donc ici je suis déjà sur l'interface je me connecte voilà donc dans les précédentes formations nous avons déjà parlé de l'interface d'overblog ici nous allons nous rendre sur rédiger pour rédiger notre premier article donc ici il y a deux zones qui vont nous intéresser il y aura la zone rédiger un article et puis option de publication voilà donc ici je mets le titre de ma formation voilà ce qui est bien avec overblog vous pouvez déjà rédiger tout votre article sur word et faire du copier coller voilà donc ici par exemple j'ai déjà rédigé mon article voilà donc c'est la formation que nous avons vu donc c'est la présentation de math academy et le sommaire de la formation voilà ça sera notre premier article à rédiger donc ici la formation c'est math academy math academy formation blogging voilà et je viens je fais mon copier coller ce qui est bien avec overblog c'est qu'il garde voilà et garde les couleurs et gagne toutes les mises en forme que vous avez fait sur ou à haute donc je viens je copie voilà je colle copier ctrl c ctrl v pour coller voilà donc ici j'ai plus coller c'est qu'il ya bien je peux faire des mises en forme également au sein du overblog je vais mettre ici en rouge ici aussi en rouge et je vais souligner présentation donc ça ici vous voyez ajouter une section ici qu'est ce qu'on peut faire c'est à dire on peut mettre du test avant ce cette section là où ce groupe là on peut mettre une image on peut mettre du code html ça va dépendre de nous ce que je veux faire ici je vais mettre une image donc j'ai le choix entre aller directement sur internet prendre l'image à partir de son lien où je vais choisir dans mon ordinateur ici je vais choisir dans l'ordinateur je vais prendre cette image voilà donc j'ai créé une nouvelle section mais là je vais mettre du test et c'est le sommaire que je vais mettre donc vous pouvez rédiger directement au sein d'overblog vous pouvez rédiger sur word et puis mettre sur overblog la preuve en est que nous pouvons faire des mises en forme ici voilà donc je vais augmenter la taille à 28 par exemple je vais mettre en rouge je vais souligner voilà donc ici et j'ai la possibilité de mettre en gras je peux mettre en gras je vais mettre les sous titres ici en italique voilà donc ça c'est très très intéressant de pouvoir faire les mises en forme garder les mises en forme copier collier ailleurs la deuxième partie ici c'est option de publication ici image de couverture c'est à dire que lorsqu'on va se rendre sur votre blog l'image qui va reflécter votre article c'est ça que vous mettez ici donc je vais choisir ça math academy overblog math academy overblog donc ça sera l'image de notre article donc ici ça c'est le contenu test de l'article et ici ce sont les mises en forme les présentations les éléments clés qui vont nous situer par rapport à l'article donc catégorie ici il s'agit d'une formation donc je vais créer ma catégorie formation je finis de main entrée ici c'est l'heure à laquelle vous rédigez votre article le jour et l'heure ce qui est bien vous pouvez publier votre article dans une heure dans deux heures demain vous choisir dans le calendrier ça vous permet de faire des publications programmées un peu comme sur facebook et ça nous allons le voir dans la deuxième formation voilà ici l'auteur c'est math academy mais vous pouvez mettre votre nom page automatique ici c'est pour pouvoir publier au lieu de rédiger l'article et prendre le lien pour aller publier sur vos différents pages des réseaux sociaux avec math academy vous avec overblog du moins vous avez la possibilité de pouvoir directement publier sur vos comptes facebook twitter et linkedin ici autoriser les commentaires bon mon pas défaut je laisse parce que c'est important de pouvoir permettre aux gens de commenter notre travail et avoir aussi leur avis donc vous avez deux choix vous pouvez publier là on vous demande de publier si vous cochez brouillon on vous demande d'enregistrer et de voir l'apéçu quand vous faites publier on vous demande de voir l'apéçu et de publier donc avant de publier nous allons chercher à voir l'apéçu donc lorsque les gens iront sur mon blog qu'ils vont cliquer sur l'article ainsi c'est qu'ils vont voir donc ça bien sûr on va changer dans la deuxième vidéo nous allons voir comment personnaliser notre blog donc nous allons modifier cette image et puis dans la deuxième partie de la personnalisation nous allons changer le thème donc voici un peu ce que nous donne l'apéçu je vais fermer rapidement et puis je vais venir publier mon article voilà donc mon article est publié pour être sûr que mon article est publié je viens je clique sur article quand je clique sur article voici mon article donc j'ai la possibilité de modifier voilà de remodifier mon article donc pour être convaincu je viens sur article et ça me montre que voici mon article je vais sur mon blog donc ma academy pour le blog voilà donc ici voici j'ai un seul article que j'ai publié j'ai zéro commentaire je vais cliquer en savoir plus quand je clique ça m'envoie sur mon article ici voilà et j'ai la possibilité de pouvoir laisser un commentaire voilà donc c'est tout pour cette vidéo la prochaine vidéo nous allons voir comment personnaliser notre thème pour rendre encore notre blog plus attractif merci et si vous avez des questions laissez-les en commentaire et vous allez trouver le fichier pdf des séries de formation précédentes sur comment on crée le blog comment est-ce que on met le nom et autres jusqu'à ce qu'on arrive à la rédaction du premier article voilà au thème et à bientôt pour la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de partager voilà à bientôt